Monsieur Ezyd Belmouhou, bonjour. Bonjour. Alors, la bourse est la vitrine de l'économie d'un pays en Algérie. Toutes les institutions financières contribuent au financement de l'économie, à l'exception de la bourse, qui est laissée en rade. Pourquoi ? Alors que c'est le meilleur moyen de financement qui ne nécessite pas également de garantie ou de prise de risque. Oui, d'abord, on peut remonter à la date de création de la bourse, donc dans les années 90. Plus précisément, les textes remontent à 93. La structure a été créée en 97. Donc les conditions de travail, disons, d'émergence de l'époque n'étaient pas propices pour avoir un marché de capitaux au sens qu'on voudrait l'avoir. Par contre, la situation actuelle fait qu'aujourd'hui, devant le stress financier qu'a connu l'Algérie, notamment à partir du deuxième semestre 2014, cela a montré d'abord les limites d'un système de financement classique, qui est basé pratiquement à 97% sur le financement bancaire. L'idée, donc, ça serait d'aller vers d'autres sources de financement, parmi lesquelles la bourse, donc le marché des capitaux, qui pourrait véritablement jouer un rôle important dans le financement des entreprises. Mais pourquoi le recours systématique au financement bancaire alors qu'on oublie qu'il y a parallèlement une bourse ? Est-ce que c'est un problème de culture, essentiellement, M. Benmourou, ou alors parce qu'aujourd'hui, vous avez les chefs d'entreprise qui craignent d'aller vers la bourse par souci de ne pas ouvrir leur capital ? Alors, il y a plusieurs facteurs, en fait. Ce n'est pas uniquement l'absence de culture boursière, mais cela s'explique aussi en partie. Beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas que la bourse peut les financer. Et d'autre part, le fait aussi qu'il y ait des facilités, notamment d'accès au financement bancaire à travers des crédits bonifiés, mais le chef d'entreprise ne réfléchira pas par trois fois pour choisir. Donc, il va voir son banquier pour avoir les financements qu'il veut. Mais là, maintenant, on s'inscrit dans ce qu'on appelle un nouveau modèle de croissance. Et sur un nouveau modèle de croissance, nous pensons qu'il faut aussi un nouveau modèle de financement. C'est-à-dire que varier les risques pour qu'une entreprise qui trouve des financements au niveau de la banque, et puis aussi, il faut dire aussi que le financement bancaire a des limites, notamment parce que la Banque d'Algérie impose certaines règles aux banques qui ne peuvent pas aller au-delà de certains ratios de financement, d'où la nécessité d'associer notamment la bourse à ce financement. Idéalement, ce serait une ouverture de capital pour les entreprises. Et nous précisons aussi que depuis 2012, nous avons mis en place un marché dédié à la petite et moyenne entreprise, sachant que les pouvoirs publics font un effort considérable pour la création de quelques millions encore supplémentaires de PME, puisqu'on est loin des standards internationaux. Donc, nous avons pensé que la bourse pourrait être un vecteur de financement important pour cette catégorie d'entreprise. Mais dans le cadre actuel, avec bien sûr la conjoncture qui traverse le pays, la seule alternative, c'est la bourse. Mais nous avons vu qu'avec les ambitions qui sont affichées, on n'y va pas quand même. On a deux millions pratiquement de petites entreprises, parce que la taille de nos entreprises, c'est la TPE, la toute petite entreprise. Et vous avez très peu de champions, l'équivalent de 200. Qui doit aller vers cette bourse pour la financer ? L'ambition, c'est d'aller vers un autre million de petites entreprises. Comment faire ? Alors, selon les statistiques... Et elles vont toutes aller vers les banques ? Elles n'auront pas les ressources financières nécessaires ? Bien sûr. Alors, dans le financement classique des entreprises, soit elles ont déjà un autofinancement, donc elles font recours à des autofinancements, sinon elles vont plutôt vers la banque. Nous voulons donc inverser la tendance, mais aussi alléger le fardeau sur le secteur bancaire, qui aujourd'hui, comme je l'ai précisé, finance plus de 97%. Et sachant que, par exemple, en 2014, notamment le deuxième semestre, la liquidité des bancaires a chuté de manière considérable, cela a impacté très négativement le financement ou la disponibilité des crédits pour les entreprises. Donc, je disais, si on regarde la structure des PME en Algérie, pratiquement plus de 97% sont des TPE, comme vous l'avez précisé, mais qui emploient quand même quelque chose comme 2,6 millions de salariés. Ceci d'une part. D'autre part, nous avons, pour les petites et moyennes entreprises, qui répondent aux critères qui sont définis notamment dans la loi de juin 2017, nous avons à peu près un peu plus de 3 000 sociétés. Sur ces 3 000 sociétés, nous pouvons dire qu'une partie de ces sociétés-là peuvent être financées par la bourse sur le marché que nous avons indiqué, qui est le marché de la petite et moyenne entreprise. Donc, le dispositif est là. D'ailleurs, il est même appuyé par des exonérations ou des facilitations et des exonérations fiscales. Il y a des allègements, notamment en termes de taux d'ouverture. On exige, par exemple, pour les grandes entreprises d'ouvrir 20%, mais pour les PME, on n'exige que 10%. Cela, c'est aussi en direction des sociétés privées, parce que le gros des PME, ce sont des sociétés privées. Et les sociétés privées sont un peu réfractaires encore, à l'ouverture du capital, à un actionnaire étranger. Donc là, il y a aussi un travail à faire. Ce sont des entreprises essentiellement familiales. Là aussi, il faut dire que l'environnement de la bourse a un rôle à jouer. Nous avons, toutes les sociétés, toutes les PME ne sont pas éligibles directement à un financement bancaire, plutôt via la bourse, d'où la nécessité peut-être de les faire passer par des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui sont là, donc des fonds d'amorçage, qui peuvent les aider à se structurer. Et puis après, au moment de sortie, généralement au bout de 5 ans, lorsque ces fonds veulent sortir, le meilleur moyen de le faire, c'est à travers la bourse. D'autant plus qu'au niveau de la bourse d'Alger, la sortie qui est faite au niveau de la bourse, si le fonds réalise une plus-value dans la cession, cette plus-value-là est exonérée de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Mais pour booster aujourd'hui la bourse d'Alger, est-ce qu'il faut parallèlement des préalables, M. Belmobo ? Alors si on regarde, le facteur fiscal à lui seul ne suffit plus. Ça veut dire que les avantages qui ont été donnés, notamment depuis 2003, pour les investisseurs, on sait qu'à la date, même à la date d'aujourd'hui, tous les gains réalisés au niveau de la bourse sont exonérés de l'impôt, que ce soit de l'IBS ou de l'IRG, et de certains autres, notamment les droits d'enregistrement. Mais également pour les sociétés maîtrises, c'est-à-dire les sociétés qui ouvrent leur capital, qui depuis 2015 bénéficient d'une réduction de l'IBS à hauteur du taux d'ouverture. Ça veut dire qu'il faut chercher d'autres solutions ailleurs. Les autres solutions, nous les trouvons, comme je l'ai dit, nous devons avoir réactivé les véhicules vers la bourse que sont les fonds d'investissement. Nous devons également peut-être revoir certains aspects liés aux avantages qu'on pourrait donner à ces entreprises. Pourquoi ne pas, par exemple, donner des points en plus pour les entreprises qui sont cotées en bourse lorsqu'elles soumissionnent dans des marchés publics, par exemple ? Cela pourrait les intéresser à venir se coter en bourse. Et puis aussi, nous sommes, comme les pouvoirs publics orientent aussi dans le nouveau modèle de croissance les entreprises vers l'export, nous disons aujourd'hui que les marchés à l'international sont très exigeants, et qu'une société, lorsqu'elle est cotée, ça lui ouvre les portes des marchés parce qu'elle est considérée comme transparente, elle est considérée comme étant une société qui est gérée selon les standards, et donc elle a un impact très positif sur l'image de l'entreprise. Alors, il faut réactiver les véhicules qu'il met sur la bourse, comme le fonds d'investissement, mais est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, le marché informel plombe la bourse d'Alger puisqu'il assure de toute façon les liquidités nécessaires ? Il est clair, le marché informel impacte négativement pas que la bourse, mais toute la sphère économique, mais je pense que les décisions qui sont prises, notamment, et l'orientation actuelle pour notamment l'utilisation des moyens de paiement électronique, l'utilisation de la carte, la réactivation de l'utilisation du chèque, les paiements à travers Internet, cela va permettre en fait d'assécher de manière graduelle les liquidités, donc la masse qui circule au niveau du marché informel et graduellement, cela va ramener cette masse vers le marché formel. Il est vrai qu'actuellement, il est très difficile pour nous de concurrencer, parce qu'en termes de rendement, par exemple, en 2017, sur les résultats de 2016, les entreprises qui sont cotées en bourse, certaines ont donné jusqu'à 11% pratiquement de rendement net d'impôt, donc c'est quelque chose qui est quand même assez élevé par rapport à ce qui existe sur le marché. Mais cela n'a pas suffi pour drainer davantage d'investisseurs ni d'entreprises nouvellement cotées. Alors, le niveau de la capitalisation de la bourse a été boosté, augmenté par l'introduction en bourse de biofemmes avec plus de 45 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut considérer que pour booster davantage la bourse d'Alger, l'État doit donner d'abord l'exemple, inscrire ses entreprises publiques au niveau de la bourse ? Mobilis, par exemple, puisque à Casablanca, c'est un opérateur téléphonique qui a boosté aujourd'hui la bourse ? Absolument, c'est en fait le parallèle du Maroc. Sur le Maroc ou la Tunisie, effectivement, il y a également beaucoup de sociétés, notamment au secteur des télécoms ou le secteur bancaire. En Algérie, il faut rappeler que... Casablanca, la bourse, c'est 65 milliards de dollars. Oui, pratiquement, oui, et qui participe à hauteur de plus de 30% du PIB. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Pour nous, il faut rappeler que déjà... C'est de Tunisie, 10 milliards de dollars. Il faut rappeler que, en 2013, le ministère des Finances avait conclu sur un projet de rédynamisation de la bourse. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été faites, notamment avec le concours du PNUD. Et parmi les recommandations, c'est de gagner ce qu'on appelle en profondeur du marché, c'est-à-dire introduire beaucoup plus de sociétés. Il est vrai que, lorsqu'on discute avec les chefs d'entreprises privées, souvent, il se pose la question pourquoi d'autres sociétés publiques ne le sont pas... Vous devriez donner des exemples pour que les en suivent. Oui, mais pour moi, c'est... Je dirais que les pouvoirs publics, enfin, les sociétés publiques et l'État, donc, a les moyens de sa politique. Aujourd'hui, si des sociétés ont des besoins de financement, l'État peut recourir à un financement à travers le Trésor puisque l'État est l'actionnaire unique. Ce qui n'est pas le cas pour les entreprises privées. Donc, le privé, s'il a des difficultés de financement, il doit les chercher là où il sent. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, moi, je leur dis, vous acceptez d'aller chez votre banquier, vous hypothéquez vos biens, parfois même vos biens personnels pour avoir des crédits. Donc, vous prenez des risques assez importants alors que les financements qu'on vous offre auprès de la bourse, on ne vous exige rien de tout cela si ce n'est l'exigence d'une transparence et d'une gestion, on va dire, au standard de ce qui se fait dans le domaine. Et le public aussi doit changer sa vision managérielle pour s'autofinancer. Oui, absolument. Il serait intéressant, effectivement. Cela pourrait donner, disons, le déclic pour attirer d'autres sociétés. Alors, M. Isidem Lomou, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la bourse d'Alger. Est-ce qu'on peut espérer qu'à l'avenir, la bourse d'Alger sera beaucoup plus dynamique ? Elle ressemblera à celle de Casablanca qui a quand même un montant de 65 milliards de dollars ou celle de Tunis qui est à 10 milliards de dollars. Déjà, si on se compare au niveau de notre vrai jour du Maghreb. C'est-à-dire, si on regarde les capacités de l'économie nationale, les besoins de financement des entreprises, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de grandir, cela doit être appuyé par des financements. Donc, à un certain moment, les financements type bancaire ne suffiront plus. Donc, il faut une levée de fonds beaucoup plus importante et celle-là ne peut être permise que par le marché des capitaux, c'est-à-dire que par la bourse. Donc, les perspectives sont intéressantes. Reste maintenant, la balle est pratiquement dans le camp des entreprises. Nous avons toujours dit que la bourse est ouverte, les conditions d'accès sont là, nous accompagnons les entreprises qui souhaitent le faire et à ce jour, beaucoup reviennent un peu pour voir qu'elles sont, c'est par curiosité, mais c'est déjà un début et le fait d'engager déjà le débat sur la bourse, c'est déjà un premier pas intéressant pour nous. Est-ce qu'il est plus facile d'aller vers les banques pour un crédit ou d'aller vers la bourse ? Alors, très simplement, aller chez son banquier est plus facile. Aller en bourse, il y a un processus d'abord. Donc, il faut y voir lieu l'entreprise, il faut déterminer la valeur de l'action, il faut un business plan, il faut un certain nombre... Donc, il y a un processus beaucoup plus lent, mais l'argent qui sera levé restera dans l'entreprise tant que la société est là, à la différence d'un crédit bancaire qui doit être restitué, mais pour l'ouverture du capital, l'entreprise va garder l'argent. Donc, les sociétés qui, par exemple, la plus ancienne qui est l'Horacy et Saïdal, elles sont toujours cotées en bourse, l'argent qu'elles ont levé est toujours dans ces entreprises-là, il a été investi, etc. Voilà. Mais est-ce que pour être éligible, il faut un certain nombre de conditions également ? Ce n'est pas tout le monde ? Les start-up, par exemple, est-ce qu'elles pourraient souscrire à la bourse ? Alors, la première condition, que ce soit une grande ou une petite entreprise, il faudrait que ce soit une société par action. et lorsqu'on regarde... Bon, le problème ne se pose pas pour les grandes entreprises, elles sont pratiquement sous cette forme. Pour les PME, une grande partie sont... Alors, il y a 50, pratiquement 59% qui sont des personnes morales, mais sur ces personnes morales, la forme juridique dominante, ce sont des ACRL et des HEURL. Par contre, très peu sont des sociétés par action. Donc, la première condition, parfois, certains PME la trouvent comme étant un frein. Mais on comprendra très vite que la forme juridique SPA correspond le mieux par ces actions, donc pour l'achat et la vente, alors que pour la HEURL ou bien la SARL, c'est des parts sociales et le transfert de propriétés est beaucoup plus complexe que cela. D'un autre côté, vous avez aussi pour les PME, certains pensent, par exemple, que la bourse finance un certain secteur particulier pour que la bourse peut financer n'importe quel secteur, donc en passant des services industrie, agriculture, etc. Aujourd'hui, nous disons que pour ces entreprises-là, la bourse peut être un des vecteurs de financement importants en plus du financement bancaire. bien entendu, il faut travailler sur l'organisation de ces entreprises et nous avons même, il y a de cela une année, avec le concours de la COSOB, la bourse et la BEF, transmis même au ministère des Finances un certain nombre de propositions pour essayer un peu de booster l'activité de la bourse, pour intéresser notamment les entreprises à une introduction en bourse et parmi lesquelles, par exemple, puisqu'il y a la nouvelle loi sur la PME de juin 2017, il y a un fonds pour la mise à niveau et le développement des entreprises, il serait intéressant pour ces PME-là, puisque le financement à travers la bourse coûte de l'argent, ça va coûter un peu d'argent, ça serait de financer une partie notamment des études par exemple l'évaluation de l'entreprise, il serait intéressant par exemple, qu'il soit pris en charge par ce fonds-là et cela pourrait intéresser, donc réduire déjà les coûts d'introduction pour les PME et intéresser un nombre beaucoup plus important. Et les startups sont éligibles ? Alors, startups, parce qu'elles sont à la naissance et les startups généralement sont beaucoup plus dans le domaine des nouvelles technologies, ma foi, si elles remplissent les conditions d'éligibilité que je viens de citer, entre autres être une forme SPA, etc., elles sont éligibles. Mais généralement, les startups ont besoin d'accompagnement par soit des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des business angels ou bien des fonds d'amorçage et pour cela, je précise que l'État a créé 48 fonds d'investissement de Williard. Chaque fonds est doté d'un milliard de dinars, donc il y a 48 milliards de dinars qui sont destinés pour booster ou financer les entreprises, les PME notamment, et qui malheureusement au 31-12-2017, il y a à peine 10% de ce montant qui est utilisé. Donc, il y a beaucoup de marge et il y a beaucoup de financements qui peuvent être utilisés pour la création de la petite émane. Mais que craignent les chefs d'entreprise de façon concrète ? C'est la transparence qui est assurée dans la gestion de l'entreprise qui doit être une garantie pour adhérer à la bourse ? Lorsqu'on parle de la transparence, peut-être cela fait peur à certains chefs d'entreprise, mais nous n'avons rien créé. C'est quelque chose qui existe déjà dans le code commerce qui dit que l'actionnaire a un droit de regard. En plus, avec les banques, vous êtes obligés de donner des garanties, des hypothèques, par exemple, sur des objets privés pour risquer de perdre. Alors que la bourse n'exige pas des sûretés réelles. Par contre, comme je l'ai précisé, pour la transparence, le code commerce précise que l'actionnaire a un droit de regard dans l'entreprise pour voir comment utiliser son argent. Donc c'est uniquement cette disposition qui a été adaptée au marché boursier. Mais là, on demande est-ce que l'entreprise communique deux fois par an ces informations parce qu'il ne s'agit pas d'un ou de deux actionnaires. Il s'agit généralement de centaines et de centaines d'actionnaires. Il faudrait que le marché ait une information. Et là aussi, c'est le rôle de l'autorité qui est la COSODE de veiller à protéger les épargnants. Donc dans ce domaine-là, la transparence est de mise. Mais cela, pour moi, nous avons actuellement beaucoup d'entreprises privées qui sont en vue dans différents secteurs en Algérie. On se demande pourquoi ces entreprises-là ne sont pas cotées aujourd'hui en bourse. Ne serait-ce que pour l'image notamment vis-à-vis de l'étranger. Puisque maintenant, on veut externaliser les entreprises Algérie. Absolument. Beaucoup de sociétés sont en train de prospecter les marchés à l'international. Nous le disons, c'est la bourse peut-être un élément qui va booster de manière considérable. C'est une garantie pour être présent sur le marché international par rapport à la notoriété que représente la bourse. Je précise que Biofarm qui a fait son entrée en bourse en 2016, en 2017, elle a été citée par la Citi, donc la plus grande place financière comme étant une société disons pionnière dans son domaine qui est l'une des meilleures en Afrique. Le fait qu'elle ait choisi de s'introduire en bourse. Donc ça, c'est un élément important et qui lui donne une visibilité à l'international de manière extraordinaire. Mais la valeur de ces actions, elles sont cotées en bourse ? Oui, oui, bien sûr. Ce sont des sociétés qui sont cotées. Je parle de Biofarm, je parle de NCARUIPA, Alliance, aussi Loracy et Saïdal. Donc ce sont des sociétés qui sont cotées et chacune d'elles a un prix en fonction de ce qui a été déterminé et en fonction surtout de l'offre et de la demande sur le marché. Ce qui est relevé aujourd'hui, M. Belmourou, c'est que 2013, vous attendez pratiquement l'adhésion ou l'entrée en bourse de pas moins de 5 ou 6 entreprises publiques. Je les citerai, Mobilis, le CPA, vous avez la CAR, vous avez Cossidaire Carrière et deux cimenteries. Elles n'arrivent pas. Pourquoi ? M. Belmourou ? C'est une décision du CPE de 2013 qui a donné la liste de 8 sociétés publiques pour une introduction en bourse et cela s'inscrit comme je l'ai précisé dans le cadre des recommandations faites par le programme du ministère des Finances pour gagner en profondeur. Actuellement, il y a un renoncement à l'introduction de ces entreprises mais on pourrait l'interpréter comme étant quelque chose qui pourrait être positif pour le marché. Je m'explique. Si nous avons l'introduction de Mobilis, du CPA, des sociétés que vous venez de citer, ce sont des sociétés qui ont déjà un capital important. Donc 20% du capital de ces sociétés serait quelque chose de considérable. Est-ce que le marché actuel qui est quand même assez restreint peut répondre à cette demande ? S'il peut répondre à cette demande, cela risque de créer un effet d'éviction de la petite et moine entreprise qui demain, si elle souhaite s'introduire en bourse, ne trouverait pas les fonds nécessaires. Donc je dis que c'est une occasion aussi pour les PME de saisir cette occasion, d'aller secoter en bourse et de lever les fonds à condition que les introductions soient sur des niveaux de capitalisation qui soient réfléchis et moyens autour de 1 à 5 voire jusqu'à 8 milliards de dinars. Mais est-ce qu'on peut considérer que la bourse pourrait être un barrage au marché parallèle actuel ? Un barrage, si un nombre important d'entreprises font leur entrée en bourse, bien sûr, cela gagnerait, on gagnerait en transport, de la transparence, cela donnerait plus d'activité. Ils auront des liquidités nécessaires sans recouvrir au marché Le marché serait plus liquide et bien entendu, cela va attirer notamment la masse qui est, la masse dormante ou celle qui est notamment thésaurisée au niveau des ménages. Mais si l'État doit donner l'exemple par exemple en forçant ses entreprises publiques à adhérer à la bourse pour donner l'exemple et pour faire suivre pour que les autres puissent les suivre, on pourrait espérer voir peut-être son algas qui a des problèmes de financement au niveau de la banque ne pas se contenter seulement de lever des emprunts obligataires. Vous avez aujourd'hui par exemple l'État pour l'emprunt obligataire a carrément beau écouter la bourse également. Oui, c'est l'emprunt de 2016 qui n'est pas coté mais il faut préciser qu'aujourd'hui notamment depuis 2008 l'État cote ce qu'on appelle les obligations du trésor. Donc 97% de l'activité de la bourse aujourd'hui provient de l'activité des OAT qui tournent aux alentours presque 400 milliards de dinars d'encours. et là entre par exemple 2016 et 2017 il y a eu on est passé pratiquement de 14 à pratiquement 24% de disons d'augmentation de niveau des OAT au niveau de la bourse d'Alger Alors la bourse question d'auditeur la bourse est une alternative au concours bancaire cela implique qu'elle doit être alternative une alternative à travers son impact sur les résultats dégagés par les premières sociétés cotées qu'a-t-elle fait la bourse d'Alger pour être attractive et qu'a-t-elle apporté au SPA déjà coté ? Monsieur Benmore Alors pour les SPA déjà cotés Ça marche bien pour Oui bien sûr ce sont des sociétés qui ont enlevé des fonds la dernière opération de Biofarm ils ont enlevé pratiquement 60 millions d'euros qui est aujourd'hui dans l'entreprise qui est investi dans différents projets de la société cela donc amène de l'argent cela amène aussi une visibilité comme je l'ai précisé elle a été citée par l'une des plus grandes places boursières mondiales et c'est le même cas aussi pour les autres sociétés c'est Arouiba Alliance et les autres entreprises donc ça a un effet sur le côté financier mais aussi un autre effet sur l'image de l'entreprise et bien entendu cela me permet enfin de faire le parallèle avec les entreprises privées notamment en ce qui concerne la transmission de ces entreprises on voit aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qui sont connues les fondateurs ont atteint un âge où ils doivent se retirer notamment prendre la retraite ou se retirer carrément des affaires et bien l'idée de la transmission se pose aujourd'hui et les statistiques ont démontré au niveau international que les sociétés qui ne sont pas cotées lorsque le fondateur se retire et bien dans les 50 entreprises disparaît avec le fondateur ça veut dire que le meilleur moyen de garder ou de pérenniser son entreprise c'est de coter une partie de capital au niveau de la bourse mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aujourd'hui inverser la tendance le plus attendre que le client vienne vers soi aller vers lui vous le faites au niveau de la bourse d'Alger monsieur Benemou alors nous nous le faisons nous faisons beaucoup de sorties sur le terrain vous allez faire des organisations patronales avec les chambres de commerce et d'industrie avec le monde de la recherche notamment mais il faut comme je l'ai précisé au départ la bourse c'est aussi un écosystème donc il y a le rôle que doivent jouer les intermédiaires il y a le rôle que doivent jouer les différents véhicules dont j'avais parlé mais il y a aussi le rôle que doivent jouer tous les spécialistes notamment de la finance que sont les analystes financiers pour éclairer le marché sur la qualité des informations financières sur la qualité des rendements pour éclairer notamment l'investisseur mais quel est le niveau de capitalisation de la bourse d'Alger aujourd'hui monsieur Esmo est-ce qu'on a parlé de la Tunisie de celle de Tunis c'est 10 milliards de dollars celle de Casablanca 65 milliards de dollars alors le niveau de capitalisation est actuellement de plus de 40 milliards de dinars donc on reste très loin de la norme mais comme je l'ai dit les sociétés que nous avons les 5 sociétés que nous avons ce sont l'une des meilleures sociétés au niveau national et nous avons beaucoup de capacités en fait la bourse comme elle n'a pas encore été activée comme elle devait l'être dès son démarrage il y a une marge importante pour qu'elle puisse jouer un rôle central dans le financement de l'économie nationale alors quels sont les obstacles qui entravent le fonctionnement de la bourse c'est une question d'un auditeur qui vous dit aussi cette instabilité législative est-elle aussi un facteur de la non-adhésion à la bourse d'Alger alors il faut dire que la bourse d'Alger climat des affaires est-ce qu'il plombe également la bourse bon il peut avoir un impact mais sur le climat des affaires il faut préciser que les pouvoirs publics ont fait un effort considérable notamment pour la révision du code des investissements aujourd'hui en parlant du financement bonifié à travers la banque à travers donc l'octroi du foncier à travers des concessions à travers des avantages fiscaux on dit donc des exonérations sur 3 6 voire 10 ans donc tout ça est quand même un élément important dans le climat des affaires nous pensons que cela va permettre aux sociétés aujourd'hui qui lancent des projets qui sont sur dans une phase d'expansion importante pourrait recourir prochainement ou dans le futur à la bourse d'Alger pour lever des fonds alors très rapidement sur cette question l'activité de la bourse est-elle liée directement avec la santé de l'économie d'un pays comment voyez-vous le rôle que joue la bourse d'Alger dans notre économie vu qu'elle est est en panne depuis des décennies ce n'est pas la bourse qui est en panne comme je l'ai dit c'est les entreprises qui ne viennent pas en bourse c'est les mentalités c'est un certain nombre de facteurs mais il est vrai que lorsqu'on regarde les économies à l'international l'un des éléments importants qu'on regarde c'est généralement l'indice boursier il renseigne sur la santé financière de l'économie sur les entreprises cotées mais avec 5 sociétés cotées il n'est pas possible aujourd'hui que la bourse puisse être la vitrine de l'économie nationale quels sont les obstacles qui entravent le fonctionnement de la bourse puisque certains considèrent que la bourse la véritable c'est le square pour ça non lorsqu'on parle de la bourse c'est la bourse des valeurs mobilières donc c'est pas la devise pour ce côté là nous sommes sur une phase d'expansion sur une phase de modernisation notamment et je pense que effectivement le système de fonctionnement actuel pénalise légèrement l'activité parce que par exemple pour transmettre un ordre d'achat ou de vente d'une agence d'un IOB qui se trouverait par exemple à l'intérieur du pays mettra beaucoup de jours pour arriver au niveau de la bourse d'Alger donc on est dans une phase d'acquisition d'un nouveau système de cotation qui à partir de 2019 nous allons avoir des cotations en ligne directement à travers les mobiles et cela pourrait sûrement ramener plus de liquidités au niveau de la bourse d'Alger mais pour le financement de grands projets structurants est-ce que les pouvoirs publics l'état pourrait recourir également à la bourse par exemple au financement du grand pouvoir centre absolument il est dit dans les textes que la bourse est destinée d'abord à l'état aux collectivités territoriales notamment aussi les communes peuvent utiliser à travers l'émission d'obligation mais la loi sur la commune la commune aujourd'hui les textes d'application selon les experts ne sont pas encore en place mais aussi pour les entreprises donc tout le monde peut se financer à travers la bourse Monsieur Yazid Benmour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio